Merci, je vous donne la parole pour répondre à ce premier flux de questions. D'abord pour répondre à la question sur les craintes agricoles, ce qu'il faut rappeler, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que le CETA c'est un accord vivant. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes à l'intérieur, notamment le comité mixte, où le Canada et l'Union Européenne peuvent se mettre d'accord pour modifier les annexes du texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quotas, notamment les quotas de viande, sont présents dans les annexes. Donc ça veut dire que si jamais un jour il y a un accord sur l'Union Européenne et le Canada sur ce sujet-là, on pourrait imaginer un rehaussement des quotas de viande. Donc on a évidemment posé la question à la Commission Européenne. Ce qu'elle dit, elle dit qu'effectivement c'est possible mais qu'elle ne le ferait pas, sauf si le Canada faisait une offre très importante. Et donc là on peut imaginer, elle s'est arrêtée là sur la réponse, mais ce qu'on peut imaginer c'est qu'admettons que le Canada décide d'ouvrir un peu plus de marchés publics, on peut imaginer que la Commission Européenne serait prête à augmenter davantage les quotas, sachant bien que les quotas peuvent être modifiés sans repasser devant le Parlement. C'est les mécanismes qui sont induits dans l'accord, c'est pour ça qu'il vaut ce problème. Donc ça c'est une crainte supplémentaire sur la filière. Les mesures pour l'atténuer, il faudrait forcément également en parler avec les agriculteurs, mais nous ce qu'on propose c'est, la première chose c'est d'arrêter d'octroyer des quotas à tous les pays. On a parlé du Mercosur, la proposition de l'Union Européenne c'est 70 000 tonnes de viande bovine qui vont s'accumuler. Aujourd'hui la demande c'est qu'on arrive à zéro, c'est-à-dire qu'on n'octroie plus aucun quota sans droit de douane à aucun pays dans aucun autre accord, puisqu'on arrive à la limite et on sait que déjà avec ceux du CETA, on arrive à la limite et même il y aura des conséquences très importantes sur l'emploi. Sur le CETA lui-même, ce qui est possible de faire, et nous ce qu'on demande, c'est d'utiliser la clause de sauvegarde dès maintenant. Donc la clause de sauvegarde il faut la revoir, parce que pour le moment elle n'est pas opérationnelle, mais utiliser la clause de sauvegarde dès maintenant pour limiter ses importations, et qu'on n'ait pas, parce que vous savez que les quotas ils s'ouvrent chaque année, donc on n'a pas 65 000 tonnes d'un coup, c'est tous les 7 ans où on augmente la part, et donc là il faut agir très rapidement.